Écoutez l'ambiance. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est parti. Premier ballon pour Fenerbahce. Avec Nick Canataez face à son ancien club. Il avait anticipé Jonathan Motley le rebond. Et le bon repli de Dinos Mitoglou. Et le voilà. L'homme en forme du Pana Kendrick Nunn. Il sort de fort avec Kendrick Nunn. Contrairement avec Papa Petrou. A l'opposé. Belle circulation de balle. Et Jairian Grant à 3 points. 8-0 David. 10-0 au bout de 4 minutes. Wilbukin qui perd la balle. Et là Tomor ça y est. Un début de match catastrophique de Fenerbahce. Début de match catastrophique. Dunn il est passé. Et il donne l'île de fond. Et le duck. Oh là 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 là. Le duck de Mitoglou. Et son début de match exceptionnel. Dupanat qui mène 12 au 0. Et Canates. La belle passe sur la remise en jeu. Lille de fond. Un petit oubli en défense. Et Ace Davis en profite. Le sort. Qui attend la montée de Gregonis. Gregonis qui se décale. Et Guimard qu'en s'appuyant sur la planche je crois. Très fort. Ralentissant ses appuis. Slokas. Et le duck. La grosse patate de Mathias Le Sort. Servie par Kostas Slokas. La puissance des tomards de Mathias Le Sort. C'est son spécial. Le pic. Endive avec Kostas Slokas. La rotation à l'opposé. Tariq Biberovic qui était inspiré par son joueur qui n'est pas venu. Slokas. Gregonis. Gregonis face à Biberovic. Gregonis. Oh qu'est-ce que c'est fort ! Quel shoot de très haut niveau de Marius Gregonis. Avec Goduric. Sandli qui marque. Et oui il s'est retrouvé face à Kostas Slokas. Formalité. Et fin de ce premier quart temps. Je crois qu'il est meilleur pour essayer de trouver le cercle qu'Henri Knoj. Wilbukin. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il y retourne et il marque. Wilbukin. Ça va tomber dedans. Ça va tomber dedans. Non. C'est manqué. Et récupéré finalement par Gregonis. Un peu par miracle. Oh le coquin. Oh le coquin. Oh le coquin. Le trampoline humain à Kostas Antetokounmpo. En fait tout le monde peut mettre dedans dans cette équipe. A longue distance quasiment. Quand on voit que ça attaque Sandli lui aussi a marqué à trois points. Julian Grant qui marque sur la tête de son vis-à-vis. Et le premier sur ce ballon c'est Kendrick Nunn. Rebaud offensif. Ils ont switché Mathias sur Biberovic. Allez on pense le... Il secoue le panier. Ça vient pas doubler. Ils auraient dû venir là parce que Biberovic sur Mathias Lessor c'est un carnage. Quel match de Mathias Lessor encore. Il y a des contacts partout David. Oui. Slukas. L'extrapasse. Francho Hernan Gomez qui perd le ballon. Et Marco Guduric qui marque sur la contre-attaque. Biberovic. Pass à le sort. Ice Davis qui marque. Najol Ice Davis. Quel premier à mi-temps exceptionnel. Ice Davis. Chassé Ice Davis. Qui tire. Et qui barre. Qu'est-ce que c'est que ce shoot incroyable. Mathias Lessor. Il ne passe pas grand chose. Mathias Lessor se retrouve face à Sertak-Sanley. Il va le jouer jusqu'au bout. Oh joli ce petit jeu d'appui de Mathias Lessor. Oui. Et il a fait péter Sertak-Sanley au sol. Galates. Galates. Face à Gerian Grant. Ils ont changé. Galates. Biberovic. Et tout ça est un peu statique. Et c'est Galates qui est obligé de prendre le jeu. Et il le met. Un, trois points comme il l'a fait à Monaco. Sur le regard des joueurs du Panathinaikos qui sont dans la brèche en train de... Olympiakos, pardon. Ils sont en train de guetter cette première demi-finale. Gerian Grant. Eh oui, il est propre. Il est propre, Gerian Grant. Wilbukin. Avec un petit raffût. Il marque derrière. Tariq Biberovic. En main droite, non. Vous n'avez jamais fait une face en main droite. Jamais. Beduric. Contré. Oh, le gros contre de Mythoglou. Rebond pour qui ? Pour Nick Galates. Ça renvoie du poil en tous les sens. Ça exagère aussi les contacts. Rice Davis. Pour faire péter la salle. Tyler Dorsey. Le Crac. Face au Panathinaikos. Granta. Matias Reusso. Oh, il a raté. Il a tenté un dunk. Il a tenté le dunk de l'année. Il n'y a pas eu le foot. Karizakis. Granta. Oh là là. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne reste que trois secondes. Il va être obligé de shooter. Il prend le shot. Tietobel. Oh là là. Incroyable. Karizakis. Qui marque un trois poids. Wilbukin. Il joue avec ses trois petits. Galates, Dorsey, Wilbukin. Oh, ballon volé. Et Rachelou. Il va tout arracher. Mathias Lezor. Qui chippe la balle dans les mains. De Certax only. Ils ne mettent plus un pied. Ils n'arrivent plus à mettre un pied dans la raquette. Et lui, il est là. Nate Sestina. Il est bien à l'heure, Sestina, David. Qu'est-ce que c'est physique. Qu'est-ce que c'est physique. Est-ce qu'ils vont venir doubler, là ? Le sort. Ils viennent doubler côté balle. Oh, la belle passe. Et le panier. Il y avait une faute. Que les arbitres n'ont pas sifflé. Les arbitres qui s'adaptent à l'intensité et à la dureté du match. Ils n'arrivent pas à retrouver les situations poste haut, poste bas. Compliqués, compliqués, compliqués. Will Bucking. N'est pas Nick Calates. Et Ice Davis qui essayent de jouer ce ballon alors que la balle est déjà quasiment sortie en touche. Il défend. Il défend. Il n'enise pas Papetrou. Il défend. Et ballon volé par Kendrick Nunn. Qui décale de ses appuis et qui marque avec la faute. Qui marque avec la faute de Nick Calates. Oh là 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 là. Destina. Oh, la balle volée. Ah bah récupérée par Ophéla Arbatché. Parfois ça tombe dedans ce genre d'attaque, David. Godori. Et bah oui. Et bah oui. Incroyable. Giant Grant. Et 10 points aussi pour Marco Godoric. Ils mettent la pression. Ils essayent de gagner des ballons. Mathias Le Sork qui dunque. Servi par Kendrick Nunn. Il en aura fracassé des cercles ce soir encore. Je crois que c'est son passe-temps favori. Oui. C'est deux points ça normalement. Avec la planche. C'est raté. Et la lutte au rebond. Elle est gagnée cette balle. Elle est gagnée par Papapetrou. Devant ses attaques Sandli. Et Papapetrou. David qui embrasse son biceps en disant « Je suis plus costaud que ses attaques Sandli. » Et Nikalates qui est venu faire une grosse faute sur Papapetrou. Faute anti-sportive. Et les esprits s'échauve. Alors est-ce que là encore Papapetrou a exagéré le contact ? Regardez. Il se tourne vers son public. Nikalates fou furieux. Il y a Belosevic qui essaie de le calmer. « Je suis plus costaud que ses attaques et ses attaques et ses attaques et ses attaques. » « Le joueur de Kendrick Nunn. » Elle est là la différence. Là, c'est sûr. Elle est là la différence, David. C'est que les joueurs stars du Pana. Et la palle dans le dos. C'est joli. Mais il faut trouver le coéquipier. Les joueurs stars du Pana, David. On parlait de Kendrick Nunn, de Mathias Lessor. Qui sont deux joueurs leaders. Ils ne sont pas passés à côté de la rencontre. Tandis que les joueurs stars phares du Fener, eux, ont été transparents. Ouais. Énorme demi-finale, David. Puisqu'ils vont s'imposer de 16 points. Ils ont quasiment dominé trois cartons. Il n'y a que le deuxième carton où le Fener a fait un petit barou d'honneur. Mais globalement, le Pana avait la main sur la rencontre. Ils ont été dominants de bout en bout. Et le Fener n'a pas su imposer son jeu. Ils sont passés au travers. C'est ça le problème, David. D'une équipe qui, je ne veux pas dire vie et meurt par l'adresse à trois points. Parce qu'il y a d'autres choses dans cette équipe du Fener. Mais quand votre qualité première, c'est le tir à longue distance. Et que vous êtes sur un match en travers. Dans un Final Four. Vous êtes à la trapinette. 9 sur 35 à 3 points. 35 tirs à 3 points tentés par le Fener à 25% de réussite. Vous n'en jetez plus, David.